Concluons cette série de vidéos sur l'indie-rock en parlant de l'indie-pop et de l'indie-folk. Je sors deux vidéos de Learn Rock aujourd'hui pour qu'à partir de la semaine prochaine, pendant 4 semaines soit le mois de décembre, nous parlions de 4 genres des années 2000 qui sont assez importants. Ensuite, je conclurai la série Learn Rock 1 sur le rock britannique, et j'ai hâte de vous parler de mes futurs projets. Commençons la vidéo ! L'indie-pop, c'est tout simplement un revival du pop-rock, joué par des groupes indépendants. De la même façon, l'indie-folk est un folk-rock indé et moderne. Dans le lot indie, il y a aussi l'indie-dance qui touche l'électro-rock, avec par exemple le groupe Everything but the girl. J'insiste sur le fait que l'indie-pop est un sous-genre du rock et non une pop indépendante, bien qu'on a déjà vu des artistes de pop se qualifier d'indie-pop pour se démarquer les grandes pointures américaines de la pop, Rihanna, Lady Gaga, Miley Cyrus. Par contre, il y a des groupes et des artistes de pop dont la musique est assez travaillée, on parle alors de sophistie-pop. Le terme a été hanté par Brian Ferry du groupe de rock, Roxy Music. Mais parlons donc de quelques groupes d'indie-pop et folk britanniques. The Servant est un groupe d'indie-pop anglais actif de 1998 à 2007. La formation a été assez stable du début à la fin, avec Dan Black au chant et la guitare rythmique, Chris Burroughs à la guitare soliste, Matt Fisher à la basse et Trevor Sherp à la batterie. La formation sort deux EP, Mathematics en 1999 et With the Invisible en 2000. Le premier album du groupe, The Servant, sort en 2004 et contient de très bonnes chansons. Liquify et Orchestra, bien sûr, la chanson phare du groupe. D'autres bons titres sont aussi Cells, Beautiful Thing, Devil et Body. Si l'album a un certain succès, How To Destroy A Relationship se vend très mal et le groupe décide de s'arrêter l'an suivant, après deux albums seulement. The Servant est l'un de ses groupes assez bon, mais qui n'a pas connu un très grand succès. Dans un second millénaire qui ne fait pas de cadeaux, il a décidé de s'arrêter. Le leader Dan Black a continué une carrière en solo. The Cooks est un groupe d'indie-folk et d'indie-pop actifs depuis 2004. Originaire de Brighton, ses membres sont Luke Pritchard à la guitare et au chant, Hugh Harris à la guitare, Paul Gared à la batterie et Max Rafferty à la guitare basse. Le line-up change de moitié depuis les débuts du coup. Le bassiste Max Rafferty a ainsi été remplacé par Peter Denton en 2008 et Alex Nunez est le batteur de The Cooks depuis 2014. Le groupe a produit quatre albums, Inside In, Inside Out en 2006, Gank en 2008, Junk of the Art en 2011 et Listen en 2014. Ces quatre albums sont marqués par des influences variées, Reggae et Ska par exemple. Voilà qui conclut cette vidéo sur l'indie-folk et l'indie-pop, et par extension cette série de vidéos sur l'indie-rock. La semaine prochaine on enchaîne avec le post-Britpop, évolution de la Britpop. J'espère que l'épisode vous a plu et vous dit à bientôt pour une autre vidéo.